man quotidien d'aujourd'hui 5 juin 2023 thème obéissez à dieu même dans les moments sombres ou bien dans les moments ténébreux dans les moments ténébreux dans les moments ténébreux prions et nous te remercions te glorifier encore pour ce matin nous t'exaltons parce que tu es un dieu grand merci encore pour nous avoir donné ce moment pour toi on va écouter encore ta parole seigneur de nous prions que ta parole qui vient vers nous aide le Seigneur à l'entendre et le mettre en pratique merci Seigneur car tu nous a exaucés au nom proche de Jésus nous avons prévu Amen obéissez à dieu même dans les moments ténébreux ou bien obéissez à dieu dans les moments sombres lisons notre texte dans le livre de lecture dans le livre d'exo chapitre 6 verset 1 jusqu'au verset 13 exo chapitre 6 verset 1 jusqu'au verset 13 l'éternel dit à Moïse tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon une mère puissante le forcera à les laisser aller une mère puissante le forcera à les chasser de son pays Dieu parla encore à Moïse et lui dit je suis éternel je suis appareil à Abraham et à Jacob comme le Dieu de Dieu Tout-Puissant mais je n'ai pas été connu sous mon nom éternel j'ai été établi j'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Cana le pays de leur pays d'âge dans lequel ils ont séjourné j'ai étendu l'éternel j'ai mis sur moi des enfants de réel que les judiciens tiennent dans l'ancien servitude et je me suis souvenu de mon alliance c'est pourquoi dites aux enfants de réel je suis éternel je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les judiciens et je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras détendu et à mon nom et par de grands jugements je vous pliendrai pour mon peuple je serai votre Dieu et vous saurez que c'est moi éternel votre Dieu qui vous affranchit d'être à vous que vous chargez les égyptiens je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham à Isaac à Jacob et je vous le donnerai en possession moi l'éternel moi l'éternel je parlerai à Moïse ainsi parler l'éternel à Moïse aux enfants à Isaac mais l'angoisse et la durée de servitude les empêchèrent d'écouter Moïse l'éternel parla à Moïse et dit va parler à Apharon en voie de Jout ou qu'il laisse aller les enfants de réel hors de son pays l'éternel Moïse répondit en présence l'éternel voici les enfants de réel mon point écouté comment Pharaon m'écouterait-il moi qui n'ai pas la parole facile l'éternel parla à Moïse et à Aaron et leur dit on tourne à ses ordres au sujet de ses enfants de réel et au sujet de Pharaon roi de Jout pour faire sortir du pays d'Égypte les enfants de réel l'éternel parla à Moïse et Aaron et leur donna les ordres au sujet de leurs enfants de réel et au sujet de Pharaon roi de Jout pour faire sortir du pays d'Égypte les enfants de réel Amen Les gens qui ont le petit problème dans la vie reçoivent souvent de petits réponses lorsqu'ils envoient Dieu Mais lorsque le défi est grand vient alors l'occasion d'un grand Dieu de faire de grandes choses sur sa vie puissance et d'accomplir sa promesse c'est à un tel moment que Dieu montre qu'il est le tout puissant notre passage d'aujourd'hui sur l'assurance de Dieu à Moïse que la résistance de Pharaon de sa fondère du pays venait de son pays Ensuite Il serait forcé de chasser les Israélites de son pays Dieu a exhorté Moïse à ne pas être désespéré réaffirmant sa seigneurie sur tous les hommes ou ainsi tous les Israélites Il a raconté son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob Il s'a promet de leur donner aux Israélites leurs propres pays en Canaan de les libérer de la capitaine d'Égypte et de faire de son propre peuple et d'être leur Dieu La fidélité de Dieu ne change pas avec le temps Ce qu'il avait dit à leurs ancêtres plusieurs années plus tôt s'accomplirait à leur époque qu'ils y croient ou pas Mais ce n'est pas assez confortant pour les enfants d'Israël à cause de l'angoisse de leurs esprits Malgré les imprudités, Dieu a retourné et a renvoyé Moïse à Pharaon avec le même message Dieu ne veut pas que nous abandonnions les dérivés pur souvenir, détournant les gens de la réception de la parole de Dieu Pourtant, comme Moïse, nous devons continuer à recevoir le message de Dieu plutôt que de nous concentrer sur nos problèmes nous devions nous concentrer sur Dieu et continuer à lui faire confiance même lorsque notre situation semble impossible Pensez du jour L'obéissance compte le plus lorsque le succès semble mince L'obéissance compte le plus lorsque le succès semble mince La Bible en un nom Deuxième chronique Premier chronique chapitre 16 jusqu'au chapitre 20 Premier chronique chapitre 16 jusqu'au chapitre 20 Merci que le Seigneur vous bénisse Père Lettpleid Au nom de le Président de Jésus nous avons prié Amen Sous-titrage FR ?